Et voilà l'hostel dans lequel on était. Et là, on va voir le Taj Mahal ! Voilà, ça s'appelait Freehand and Guest Hall. C'est parti ! Alors aujourd'hui, on est lundi 25 février. Et c'est parti pour le Taj Mahal. Donc on s'est réveillés vers 5h15. Là, il est à peu près 6h moins 10. On est à 1 ou 2 km du Taj Mahal, notre ostel. Du coup, on y va. Et c'est parti, ça va être trop bien. Il fait encore nuit. Il y a la prière parce qu'à chaque fois, on se retrouve dans le quartier musulman. Et puis, il fait un peu frisqué. Là, j'ai mis ma courta, mais j'ai quand même mis un petit châle parce que ça n'a rien à voir avec les températures du Sud. On se retrouve plus en France. Il caille un peu quand même. Donc du coup, voilà. Sinon, j'ai relativement bien dormi. Il y avait un Japonais dans la chambre. On n'était que trois. Donc du coup, il était super sympa. On a bien discuté tout ça. Donc voilà, j'ai l'impression d'avoir retrouvé mes cheveux un peu moins poisseux. Voilà, bon ben, à tout à l'heure pour voir une des sept merveilles du monde. Du coup, on a pris un petit guide pour 200 roupies. Il est en train de nous expliquer. Ici, c'est la porte d'entrée pour le festival. Vous voyez tous les motifs qui sont faits en marques. Le rouge, c'est joli, etc. Il explique les motifs et qu'il y a une illusion d'optique. On va aller voir ce festival de festival. Donc voilà, ça y est, on est le 25. Et on est devant le Taj Mahal. C'est trop beau. Franchement, c'est magnifique. Il doit être 6h30 du matin à peu près. Et oui, c'est très très beau. Magnifique. Alors petit à petit, on voit le soleil se lever. Et franchement, c'est magnifique. C'est tellement joli. Regardez ça. Trop chouette. Notre guide vient de nous laisser. Du coup, c'était 200 roupies par personne. Il était trop gentil. Un peu âgé, donc il connaissait tout. C'était trop beau. Je pense que le fait que ce soit incroyant, ça lui te met vraiment à cœur. C'était trop mignon. Et il était super. Donc là, on va visiter l'intérieur. En fait, c'est une mosquée. Il est juste à côté. C'est pour ça que le Taj Mahal est fermé le vendredi. Pour qu'il puisse venir prier. Voilà. C'est magnifique. Et voilà, on va bientôt quitter le Taj Mahal. C'était juste magnifique. Vous pouvez voir le reflet juste là. C'est trop beau. Superbe expérience. Magnifique. Donc là, on teste un nouveau moyen. A la base, je voulais marcher parce qu'il n'y a que deux kilomètres. Mais bon, j'essayais d'y aller. On le prend. En plus, c'est un nouveau moyen d'autorochon. Et le mec avait vraiment, vraiment envie. Donc on va faire marcher l'économie locale. Et on a pris en fait un vélo avec une petite charrette. C'est trop rigolo. Donc voilà. C'est vraiment écologique. On est bien arrivés à l'Agrafort. Bon, le rickshaw, ça me faisait mal au cas. Qui pédale comme ça, ça lui fait un peu d'argent. Donc lui, il est content. Mais j'avais envie de descendre et l'aider à pousser. En fait, à chaque fois qu'on rentre dans un univers, c'est très différent. Et vraiment joli. Ça bouge beaucoup. Je me demande s'il n'y a pas des singes. En direct de Sadar Bazaar. Bon, alors du coup, ça y est, on a fini notre marche. On est passé dans des quartiers. C'était magnifique. Tout le monde était content de nous voir, souriait, nous disait bonjour. Les enfants adorés et tout. C'était trop mignon. Là, on s'est mis dans un resto juste en face de l'endroit où on dort. Pour manger un peu. Toujours mon estomac un peu matraque. Pas très bien. Donc là, j'ai pris un repas chinois sans épis, sans rien. Parce que j'ai quand même faim. Enfin, j'ai quand même besoin de manger. Mais là, il faut calmer le jeu parce que sinon, ça ne va pas être possible. Donc le Taj Mahal ce matin, c'était impressionnant, magnifique. Le guide avec qui on était était vraiment super. Et du coup, voilà, le resto là dans lequel on est est un peu plus cher que la moyenne. Parce que c'est plus touristique. Mais là, il fallait qu'on s'arrête quelque part où je puisse manger bien pour me remettre d'aplomb. Et puis après, on part à Diego. On a déjà marché 18 kilomètres. Et ici, il est 13h30. Et on n'est pas encore partis. Donc voilà, là, je vous montre mon repas. Ça a l'air super bon. C'est des nouilles chinoises aux légumes, tout simplement. Je ne voulais pas manger ça. Je voulais continuer à manger indien. Parce que bon, on est en Inde quand même pour ça. Mais mon estomac m'a dit ce top là. Donc, Shasha m'a dit non mais t'as raison. Il faut un truc un peu moins dépisté. Je vous montre un peu l'hôtel. Enfin, c'est un hôtel aussi, je crois. Un restaurant, je ne sais pas trop. Un café-restaurant, pardon. Mais c'est vraiment trop joli. Et on est sur un rooftop. Notre hôtel est juste là. Notre hostel. Il y avait un restaurant aussi, mais c'était un peu plus... Je ne sais pas, ça nous tentait moins. On ne savait pas, mais en fait, le restaurant qui est chic à ce restaurant, c'est Bob Marley. C'est pour ça, hier, on avait proposé quelques substances à Charlie qui a bien sûr refusé. Mais on a mieux compris maintenant pourquoi. Donc voilà. Trop joli. On se retrouve en direct sur le train pour Jake. Je me souviens à l'instinct de l'éteint de la lumière. En fait, je vais vous montrer comment c'est en mode sleeper. C'est trop drôle. Je vous montre. Je viens d'acheter des petits gâteaux. C'était super bon. On a partagé avec les gens de mon dragon parce qu'on va tous acheter des trucs. Je vous montre. Donc là, on peut voir Chacha qui dort. Enfin, qui lit plutôt. Ici, on a un monsieur en bas qui dort. Et après, il y aura un troisième étage. Wouhou ! Et en fait, de mon côté, c'est pareil. Moi, je suis au même étage que Charlie. Donc, on se couche comme ça. Et après, sinon, on peut aussi être assis. Et comme on a couché des vies, voilà. Là, c'est partout. On est comme ça. Tranquille. On va pouvoir dormir un peu avant d'arriver. On a eu quand même pas mal d'heures de travail. Donc, il faut être bon. Et voilà. On est couché. Tranquille ou bien. Prochaine arrêt. Jaipo !